En dernière heure à 6h29, on retourne à Los Angeles où il y a des affrontements entre policiers et manifestants. On voit les images, les policiers sont très nombreux sur place, sont arrivés par centaines ce matin vers 5h30, déjà au début, 15 minutes plus tard, il y avait déjà quelques affrontements. On a procédé à des arrestations également. Il faut dire que les policiers ont lancé plusieurs ordres aux manifestants de quitter. On a déclaré le campement illicite, illégal, mais les manifestants qui ont choisi finalement de ne pas écouter, de défier les ordres lancés par les policiers. Il y aurait eu arrestation également de certains manifestants. Donc on voit que l'opération est actuellement en cours. On voit donc certains manifestants qui sont arrêtés par les forces de l'ordre. On parle de plusieurs centaines de policiers, tu l'as dit Audrey, et autour de 5h30, des journalistes qui sont sur place, ont vu arriver plusieurs autobus avec des forces de l'ordre à bord. Et on voit que le campement quand même, il y a beaucoup de gens sur le campement. Donc les policiers qui semblent ne pas prendre de chance sont là en nombre important présentement. D'ailleurs, l'attention est là, effectivement, tu le dis, on a déclaré que c'était l'urgence sur le campus actuellement, situation d'urgence. Et on a décrété que les cours aujourd'hui se tiendraient seulement en visioconférence, donc pour éviter évidemment que les gens aient besoin de se rendre sur les campus. Il y a eu au total plusieurs arrestations. Tout ça a commencé à l'Université Columbia à la mi-avril. Ça s'est étendu. Hier, il y a eu intervention des forces de l'ordre sur le campus de l'Université Columbia, sur le campus de City University également, deux universités qui se trouvent à New York. Il y a eu près de 300 arrestations. L'intervention des forces de l'ordre a été décriée. On a dit que c'était une intervention musclée quand même. Ça a été décrié, tout ça. Alors on verra s'il y aura des réactions, évidemment. Pour l'instant, Joe Biden ne s'est pas exprimé sur la question concernant ses campements un peu partout, sur une trentaine de campus quand même aux États-Unis. Donc tout au long de l'avant-midi, évidemment, on va suivre l'évolution de la situation. Mais fort apparaît qu'il y aura des affrontements un petit peu plus violents. D'ailleurs, les manifestants à Columbia qui ont été délogés, démantelés, ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'arrêter le combat maintenant. Donc peut-être qu'on aura un professeur, justement, de français de l'Université colombienne avec nous un peu plus tard, cet avant-midi, pour en discuter. Non, c'est l'heure de notre tournée.